Bonsoir à tous ! Et on commence 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 ! Littéralement d'abord ! Et on commence ! Et on commence ! On va parler très brièvement des principes de l'agdusha ! Succinctement d'abord ! C'est simple ! Lorsqu'on va prendre un korban ou une oblation, on va la mettre dans un ustensile du misbéar par lequel on doit offrir la chose, alors on va le rendre encore plus kadosh au moment où on va le mettre dans l'ustensile ! Parce que le kli, il est Mekhadesh ! Ça implique quoi, par exemple ? Eh bien, regardez ! Alors, notion générale d'abord ! Dans plusieurs situations, par exemple du vin, si je veux faire une oblation de vin, par exemple au misbéar, le vin, en théorie, je l'ai sanctifié, certes, mais je peux encore décider de finalement, de racheter le sac dusha, la transférer sur un autre vin, par exemple ! D'accord ? Depuis le moment où le vin va entrer dans l'ustensile du misbéar par lequel je vais faire l'oblation, l'ustensile va le sanctifier et je ne pourrai plus être podé autour, je ne pourrai plus le racheter ! D'accord ? C'est le principe ! Pourquoi ? Parce que l'ustensile aussi, il sanctifie ! C'est ce que la Mishnah m'a enseigné, donc ! Idem pour les ustensiles du misbéar, ils vont sanctifier, ils vont faire que maintenant on va rajouter une couche de gdusha dessus, ils vont devenir encore plus kadosh, qu'ils sont devenus maintenant, ils ont pris la gdusha de misbéar. La Mishnah nous présente, attention, il faut savoir, au bâtiment d'ach, vous pouvez faire des offrandes liquides et des offrandes solides, en poudre, par exemple, on va faire une mitra de solette, une oblation de semoule, ou encore des fois des oblations de vin, d'huile, il y avait toutes sortes de choses qu'on faisait. La Mishnah m'a enseigné, sache que ce que je te dis, que l'ustensile va sanctifier l'offrande, ce n'est que lorsqu'il est dans un cli approprié, c'est-à-dire, si c'est un liquide, tu la feront dans un ustensile de liquide, si c'est un solide, tu la feront dans un ustensile de solide. Mais si tu les as inversés, Les ustensiles de l'ach, l'ach, ça veut dire humide, mouillé, liquide, les ustensiles du liquide ne vont pas sanctifier ce qui est sec, la matière sèche, les offrandes de blé, de semoule. Et de même aussi, les ustensiles de yavèche, des choses qui sont sèches, ne vont pas sanctifier ce qui est humide, mouillé, liquide. Ensuite, autre sujet maintenant, sinon on a parlé des ustensiles qui vont sanctifier, alors la Mishnah va me dire, attention, Si tu veux avoir un ustensile du Betamikdash, qui s'est perforé, il a eu un petit trou, alors la Mishnah me dit, Si ces ustensiles sont encore capables de faire quelque chose qui ressemble à leur fonction, qu'ils avaient l'habitude de faire initialement, Alors qu'ils étaient encore intègres, Ouais, le Vav, c'est un Vav Mephresh, je vous expliquerai après d'abord, d'abord je traduis les mots mot à mot, Alors ils vont pouvoir sanctifier, par contre, Mais sinon, c'est-à-dire que les ustensiles ont eu un trou et qu'ils ne peuvent plus maintenant avoir la même fonction qu'ils avaient initialement, parce que le trou les empêche de devenir usitaires, Alors il me lave, et de mes cas de Chine, ils ne sanctifieront pas. Principe très simple. J'ai un ustensile, on va prendre un Mishraq, dans lequel je réceptionnais le sang. Il y a eu un petit trou. Alors si le trou, il dérange, pour maintenant que tu ne peux plus recevoir le sang, donc le ustensile n'a plus sa bonne fonction. Même si en théorie, tu peux l'utiliser pour mettre autre chose dedans, Ouais, et bien malgré tout, il doit regarder sa fonction initiale, et de ce fait, il est devenu, il a été invalidé, si il était invalidé, il ne pourra plus sanctifier lorsque le sang arrivera dedans, et ainsi de suite. D'accord ? Par contre. Le ve-him, d'accord ? C'est la notion qui est écrite. J'ai un petit problème technique, dans la Mishnah, et j'ai cherché dans les Mifarchim, et ils ne m'ont pas expliqué. C'est-à-dire, ma logique me dit, en tout cas, qu'est-ce qui se passe si j'ai un ustensile qui a été perforé au milieu, mais qui reste encore toute la partie inférieure qui est encore utilisable ? Ouais, imaginez, vous prenez un verre, et vous le perforez au milieu, dans sa hauteur, sur la paroi du milieu. Donc, il s'avère que maintenant, dans la partie inférieure, il peut encore réceptionner. Est-ce qu'il est encore caché ou non ? C'est-à-dire, est-ce que ça s'appelle que l'ustensile, il faisait ? La phrase telle qu'elle est rapportée dans la Mishnah, la Mishnah semble dire... Alors, il y a un petit problème dans la phrase, en fait, et tel que le partenariat explique, donc il semble que le cli sera encore permis. La phrase, elle me dit comme ça dans la Mishnah, si toutefois il y a eu le... donc il a été perforé, im osim heem, meem menartan, s'ils sont encore aptes à faire la même utilisation, le même travail chez Ayu Osim, qu'ils faisaient initialement, vehem shlemim, alors on n'aurait pu croire que le vehem shlemim, ça veut dire qu'ils sont encore entiers. Ouais, sauf que c'est stupide. Je suis en train de te parler d'un usensile qui a été perforé, je te dis qu'il est encore entier, donc il n'a pas été perforé. Donc si je te dis qu'il a été perforé, ça veut dire qu'il vehem shlemim, alors le partenariat va nous répondre, en nous disant, en nous expliquant en disant, chayu osim kshéhen shlemim, quand ils étaient entiers. De ce fait, la Mishnah me dit que, bien que le cli n'est plus entier aujourd'hui, je suis quand même... il est encore apte à sanctifier, si toutefois... donc c'est pour ça que je pense que, si toutefois, il est encore apte à être utilisable dans sa partie inférieure. Comme ça, je comprends la Mishnah, les mefarshim ne se sont pas attardés dessus, je n'ai pas de rambam à la maison sur coaching spécialement, donc je n'ai pas pu chercher en fait. Donc, on va s'en tenir à ça. La dernière phrase de la Mishnah va m'enseigner, et il y a un long partenariat qui va nous apprendre plein de la chode très intéressante, qu'on va faire, dès qu'on va finir tout de suite la Mishnah, il me reste d'abord une petite phrase, vekulan, en mekanshin, elabakodesh. Sache que tous les ustensibles, donc qui sanctifient les choses, ne sanctifient que lorsqu'ils sont bakodesh, ils sont dans un lieu saint, ça veut dire dans la Hazara, ils sont encore dans la Hazara, dans l'enceinte du Potamique d'âge. Par contre, si tu es sorti avec un ustensible de liquide en dehors du Potamique d'âge, parce que tu voulais mettre dedans le vin que tu vas apporter lorsque tu arriveras au Potamique d'âge, même si tu as mis le vin dedans, le ustensible ne va pas sanctiver ce vin, tu peux encore le ressortir et le racheter et apporter un autre vin à la place, il n'y aura qu'un problème. Ok ? Il y a maintenant un nom partenariat qui nous fait un petit résumé de toute la lachote qui découle de l'agma, des sujets très très intéressants qui vont nous parler et que faire lorsqu'un ustensile du Potamique d'âge se performe ? Est-ce qu'on le répare ou est-ce qu'on le refond complètement pour le reformer de nouveau ? Et le bartenderat va nous dire que justement qu'on va le refaire entièrement. Pourquoi ? Selon un principe très connu dans la chasse, « En ani ut bim com achir ut » Le Potamique d'âge, c'est la maison du roi où est-ce qu'on sert le roi avec prestige, ce n'est pas le moment de faire le mesquin. Donc si tu as un ustensile en or qui a été perforé, on ne va pas se mettre à le réparer, ça fait mesquin. Il faut le refondre entièrement, le reformer, d'accord ? C'est la logique. Mais pire que ça, le bartenderat va nous rapporter maintenant que va nous rapporter que même les habits, les vêtements des Kohanim qui vont s'abîmer... Alors, d'abord, s'ils vont s'abîmer, on ne va pas les réparer. Mais il y a marqué pire que ça dans le bartenderat. Il y a marqué, si on se salit, on ne va pas les laver. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on faisait, il n'y avait pas de pressing au Betamigdash. On utilisait un vêtement et apparemment, très fréquemment, tous les quelques jours, je ne sais pas, ça dépend de la transpiration des Kohanim, tous les quelques jours, c'est fini, on les prenait, on les jetait. On ne les jetait pas, plutôt. On utilisait les restes des tissus pour en faire des mèches, ouais, des mèches pour allumer des neurotes et tout ça. Au Betamigdash, il y avait besoin d'éclairer, donc on les utilisait. On ne les remettait plus pour le Kohanim. Pourquoi ? Tu t'essaies d'écouter ton costume, ce n'est pas digne d'aller le laver, de le remporter. Achète un autre costume. D'accord ? C'est le principe qui est à apporter. Ah, et un autre encore détail important qui est rapporté dans le Barthénora, cette fois-ci, c'est la deuxième partie du Barthénora, Isberchenivgam Passul. Un, il faut savoir, d'abord, je reste sur un petit détail, ça va être l'enchaînement en fait, même lorsqu'un couteau de Shrita, donc les Korbanot, va avoir un P'gam, il a reçu maintenant une Régrat Tziporène, il a été abîmé, et ben la Mishnah, la Gamera nous enseigne, ben non, on ne va pas le réparer, on ne va pas se mettre à l'aiguiser. On le met, on le jette, et on va apporter un nouveau couteau pour égorger. maintenant, puisqu'on a évoqué le principe du P'gam dans le Sakhin, vous savez qu'un couteau qui a eu un P'gam, qui a reçu une petite entaille même, il est devenu, on ne peut plus, égorger avec. On apprendra ça longuement dans le Roudin, on expliquera c'est quoi le problème qui se pose, c'est qu'il ne tranche plus, il ne fait plus une Shrita comme il faut, il va faire d'autres problèmes. Et du coup, la Gamera va m'enseigner, sache que tout, autant qu'un couteau, il est nif sale, il devient invalidé, lorsqu'il va avoir une petite entaille, sache que tout le grand misbeer, il doit être parfaitement rempli. Si toutefois, il a reçu une entaille, il a pris un coup le misbeer, le misbeer, il est pour le moment inapte à faire des courbes de notes. Il faut nécessairement le réparer. Ouais, on ne va pas te demander de tout casser, de tout rapporter, lui tu peux le réparer. Et s'il manque aussi une pellicule de cid, de soude, qui recouvrait, il était blanc, le misbeer initialement, il n'est pas en blanc, et va aller vanone, celui qui blanchissait les fautes d'Israël, il était blanc, et donc, s'il va aussi, il va y avoir de la soude qui va tomber, sur un chétar, une taille de un tephar, alors il faudra de nouveau le misbeer devenue inapte, il est devenu inapte, au point où même, on ne pourra même plus manger les menachotes, les connumes ne pourront plus manger les menachotes qui seront dans le Betamigdash, c'était du à côté du misbeer, or le misbeer pour le moment il est hors fonction, mais pire que ça, même si on avait une menachote qu'initialement on a offerte alors qu'elle avait le misbeer entier, et, ensuite, les connumes s'apprêtent à le manger d'un coup, le misbeer, il a pris un coup, il faut réparer le misbeer, on va le réparer, dans la journée même, les connumes ne pourront plus manger cette menachote, c'est le principe de dirouille, quelque chose qui était consommable comme il faut, et qui a été repoussé, il ne pourra plus ensuite revenir à son statut. Voilà toutes les chôtes qui seront prônées dans votre amoura, si vous voulez, lisez, traduisez, on a donné, je pense, toutes les chôtes, on les a bien résumées, c'est tout pour juge, je veux que nous sommes les pleines, et vous mettre un décor avec moi, gain de résumées, calme, tu eserer, la vieille, Merci.